Je suis très heureux d'être ici, je suis heureux d'être partagé de Rayon Sport, qui est un grand club avec beaucoup de fans et je suis heureux de sentir le développement du football dans ce beau pays. J'espère que je peux aider le mieux que Rayon pour gagner des trophées cette année. Les termes du contrat, ça je ne peux pas révéler. Ce que je sais du championnat de Rwanda, c'est que c'est en expansion. Le gardien de l'APR, Pavel Enzila, était dans mon club l'année dernière, c'était le gardien de l'équipe nationale du Congo. Il y a quelques années encore, le championnat du Rwanda n'était pas très attractif. Et là, ça commence à attirer des joueurs congolais, des joueurs de deux pays qui ont des championnats respectables. Donc, on sent qu'il y a quand même un engouement, qu'il y a une amélioration, un développement du football. Après, ce que je sais, c'est qu'il y a deux gros clubs, APR et Rayon Sport, que le plus populaire de ce que j'ai compris, c'est Rayon. Et que, voilà, c'est un gros derby et qu'il faut jouer un peu PSGOM. Julien, vous êtes bienvenue dans Rwanda. Merci. Comment est-ce que vous avez-vous, comment est-ce que vous sentez sur l'arrivée de Rwanda ? Je suis très heureux d'être ici, je suis heureux d'être partagé de Rayon Sport, qui est un grand club avec beaucoup de fans et je suis heureux de sentir le développement et le développement du football dans ce beau pays. Je vous souhaite que je puisse aider le mieux que je peux. Rayon, pour gagner le trophée cette année. Tell us about your background. Tell us about you. The main thing, I started to coach when I was 20 years old in France. I was coach for the youth team during 13 years in France, in professional clubs. Then I moved to Congo in Africa, in 1st Division. I was three years as head coach of national team Djibouti, which is a close country from here. And the past year and a half, I was in Otoho in Congo, sorry, Brazzaville. And I was champion with the, I won the championship and first round Champions League. Coach, bienvenue au Rwanda. Merci. Je pense que c'est pas la première fois qu'il est venu ici avec l'équipe d'Otoho. Exactement. Pourquoi tu as choisi de quitter cette équipe en preuve de saison ? Tu as gagné le championnat l'année passée. Pourquoi tu as pris cette décision ? Tout d'abord, j'ai choisi de venir ici. Et de quitter là-bas, c'est aussi pour des raisons, on va dire, familiales. J'étais esselé, loin de la famille. Et c'est un pays difficile pour les visas, pour plein de choses en fait. C'est plus facile de vivre au Rwanda pour moi et pour ma famille. Donc, le choix était rapidement fait. Ok. Deuxième moment, qu'est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est l'équipe de Rayon ? Ce que je sais, c'est que le club n'est pas passé loin de se qualifier en Coupe CAF cette année, face à une grosse équipe libyenne. Je sais que c'est un club qui a une grosse histoire. Le club le plus populaire du pays, un club très populaire même en Afrique de l'Est. Puisque je vivais à Djibouti, il y a aussi une renommée. Même à Djibouti, on connaît Rayon Sport. Même au Congo, on connaît Rayon Sport. Donc, c'est un club qui a une grande aura, un grand rayonnement, si je veux faire un jeu de mots. Et ça me plaît beaucoup d'avoir beaucoup de supporters, d'avoir beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de passion au stade. Ça, c'est très important pour moi. En ce moment, c'est un peu la crise du football au Congo. Il n'y a pas beaucoup de monde au stade. Et quand tu quittes ton pays comme moi, que tu es tout seul, c'est un peu triste de ne pas avoir de passion et d'engouement. Donc là, je sais qu'il y a le bon côté de la passion. Il y a le mauvais côté où forcément, des fois, je vais être critiqué ou détesté peut-être. Mais je suis venu pour être adoré et pour adorer les fans. Après, ce que je sais, c'est que c'est un club qui a des ambitions. Il faut gagner des trophées. Vous avez gagné la coupe l'année dernière. Il faudrait la garder. Et puis, le titre de champion, c'est toujours possible. Il faut être ambitieux. J'ai vu qu'il y avait des très bons joueurs. Il y a de quoi marquer des buts. Il y a de quoi faire du beau football. On va voir un petit peu ce qu'il faut ajouter pour remonter un petit peu la pente. Parce que là, aujourd'hui, vous avez gagné. Mais les trois derniers matchs, il n'y avait pas de victoire. Donc, il faut enchaîner une bonne série. Et puis, vous avez battu l'équipe qui est première. Vous avez fait match 1 contre l'équipe qui est deuxième. Donc, ça donne de bons espoirs pour atteindre le podium, voir la première place. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. Alors, tu penses que c'est possible de gagner le championnat ? Tu sais quelque chose sur le championnat du Rwanda ? Dès un moment, tu vas signer pour gagner de Rwanda ? Les termes du contrat, ça, je ne peux pas révéler. Ce que je sais du championnat du Rwanda, c'est que c'est en expansion. Le gardien de l'APR, Pavel Enzil, a été dans mon club l'année dernière. C'était le gardien de l'équipe nationale du Congo. Il y a quelques années encore, le championnat du Rwanda, c'était pas très attractif. Et là, ça commence à attirer des joueurs congolais, des joueurs de deux pays qui ont des championnats respectables. Donc, on sent qu'il y a quand même un engouement, qu'il y a une amélioration, un développement du football. Après, ce que je sais, c'est qu'il y a deux gros clubs, APR et Rayon Sport, que le plus populaire de ce que j'ai compris, c'est Rayon. Et que voilà, c'est un gros derby et qu'il faut jouer un peu PSGOM de mon pays entre APR et Rayon. Voilà, donc je vais découvrir petit à petit. J'ai déjà commencé à regarder des matchs. Après, les discussions ont été très courtes, ça s'est fait en quelques jours, même pas. Donc, du coup, je n'ai pas eu le temps de regarder tous les matchs. C'est ce que je vais faire toute cette semaine. Je vais passer toutes mes journées à regarder tous les matchs pour bien connaître les joueurs, bien voir un petit peu situer les axes d'amélioration de l'équipe. Et puis, le championnat, je vais le découvrir petit à petit. On a joué ici. Donc, j'ai vu déjà, même si c'était à Houillet, je crois qu'on dit comme ça, que déjà, il y avait un très beau stade avec de très belles installations. En tant que coach, les vestiaires m'ont beaucoup plu parce qu'il y avait des télévisions dedans. Et c'est très moderne. Ça prouve qu'il y a de très bonnes idées, qu'en termes de nouvelles technologies, même pour l'accueil ici, ça prouve quand même qu'il y a un engouement. Et ça veut dire que les autres clubs doivent être aussi très bien structurés et que c'est un championnat de qualité. Vous êtes l'initière. Tu n'as pas amené des assistants ? Tu vas travailler avec le staff qui est déjà en place ? Je vais travailler avec le staff qui est déjà en place. Et puis, on va discuter de tout ça avec les dirigeants. Je travaillais déjà avec le staff au Congo. Et à Djibouti, sur trois ans, j'ai fait un an et demi avec le staff djiboutien. Donc, ça ne me pose pas de problème. Après, on devra s'entendre. Quel message pouvez-vous donner aux nombreux fans de Rayon Sport ? Les fans de Rayon Sport, déjà, merci de m'accueillir. J'espère qu'on va travailler ensemble parce qu'ils seront le douzième homme. Ce sont eux qui feront certainement la différence dans les grands matchs. À nous pousser, à donner la force aux joueurs, la confiance. Il ne faudra pas qu'ils nous laissent tomber quand on sera dans des moments difficiles en match. Même si on est mené, avec eux, on pourra soulever des montagnes. Donc, j'espère qu'ils seront derrière nous. Mais moi, je suis très content d'être leur coach maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501